C'est le document qui installe la polémique à quelques encablures des Jeux olympiques. La Descosse, dans sa convocation adressée aux autorités en charge du dojo national, souligne que suite à une visite le 22 décembre, a constaté que le lieu est occupé de son droit ni de titre local de ce dojo national. Conséquence, des sanctions passibles prévues par l'article 423 du Code de procédure pénale. La Descosse demande ainsi que le lieu soit quitté dans les 72 heures à compter de la réception de l'assommation, faute de quoi les mesures coercitives extrêmes prévues par les textes en vigueur vont être appliquées. Cependant, l'assommation, dans la forme comme dans le fond, pose beaucoup de soucis et d'interrogation du côté de la Fédération. Comment une incision peut-elle affirmer dans une correspondance que la Fédération Sénégaliste de Judo, par ailleurs délégataire d'une mission des services publics, occupe illégalement le dojo national ? Comment donner en dojo une sommation de quitter les lieux où il a sujourné pendant une dizaine d'années dans les 72 heures ? Interrogation, il y en a aussi sur la conséquence de la connaissance de la quantité et du coût du matériel stocké dans ces lieux. Doit-on demander à une fédération qui prépare activement les Jeux de Paris 2024 et les Jeux olympiques de Dakar 2026 de quitter ses locaux sans pour autant lui dire où entrer ? Quelle solution alternative ? Bien des questions qui attendent des réponses concrètes, sachant que les infrastructures sportives font débat. En attendant, les réactions du côté du ministère des Sports et de la présidence du CNOS sont attendues. Cela pour un dénouement heureux de ce dossier.